salut à tous et bienvenue dans cette vidéo je vais vous parler aujourd'hui de mesh light et de matériaux émissifs alors tout ça ça va nous servir à simuler des lumières de différentes manières je montre quelques exemples à l'écran là de ce qu'on va faire dans ce tuto et vous voyez qu'on peut faire soit des points lumineux ou même simuler des écrans ou toutes sortes de choses qui ressemblent à ça donc je vais commencer tout de suite par le mesh light donc je vais simuler avec cette scène là d'un éclairage un peu froid un peu de néon sachant que si là je lance le rendu de cette chose il se passe pas grand chose l'écran la configuration de ma scène est assez sombre de manière à ce qu'on voit bien le côté lumineux du mesh lorsqu'il sera réglé et pour l'instant il n'y a rien de bien de bien spectaculaire donc je laisse le rendu commencer voilà simplement ça et maintenant on va voir comment on utilise donc le mesh light alors le mesh light va faire apparaître la barre de menu qui s'appelle verre et light qui est ici et que moi je retrouve là la voici c'est celle ci le picto qui va nous intéresser c'est le dernier là tout à droite qui s'appelle convert to mesh light donc un mesh c'est simplement une forme 3d pour les néophytes qui équivent c'est simplement une forme 3d et pour convertir une forme 3d en mesh light c'est à dire en lumière eh bien il va falloir que cette forme soit groupée donc c'est ce que j'ai fait moi j'ai groupé ces formes là et attention si vous avez un groupe avec à l'intérieur d'autres groupes ça fonctionne pas soit groupe simple et je sélectionne ça et là je peux donc appliquer le convert to mesh light je le fais j'ai des picto qui me disent que a priori c'est réussi je vais me remettre dans la scène et avant de lancer le rendu on va aller voir ce qui se passe dans l'asset éditeur comme d'habitude et là cette fois ci les règles là je vais les trouver dans light le mesh light il est là c'est lui et comme toutes les lumières il fonctionne exactement pareil que que le sphère là avec le plein light le spot enfin c'est il ya beaucoup de similitudes je vais pouvoir déplier ici il ya son intensité donc là volontairement je mette une grosse intensité 200 et sa couleur alors on peut régler toutes sortes de couleurs voyez pendant un aperçu qui se passe ici ce que je vais faire moi c'est que je vais éclairer tout simplement en blanc pour un éclairage un peu froid limite légèrement bleuté comme ça voilà légèrement bleuté histoire d'avoir quelque chose qui ressemble à ces lumières qui sont normalement assez froide et là c'est tout ce que j'ai à faire je lance le rendu et puis alors ça peut prendre un peu de temps on va voir et on voit tout de suite le côté lumineux qui vient d'apparaître c'est flagrant la différence est flagrante donc je la je laisse passer le rendu je vous retrouve tout de suite voilà donc le rendu il est terminé et il ya quelque chose qu'on peut appliquer un effet qu'on peut appliquer à ce type de rendu quand il ya de la lumière comme ça histoire de donner un côté plus vaporeux la lumière assez d'appliquer un bloom effect ou un clair effect et pour ça dans la fenêtre de rendu elle même qu'on appelle le frame buffer on a des pictos en bas là et celui qui est tout en le plus à droite en fait je peux l'ouvrir j'ai cette fenêtre qui s'ouvre sur le côté et j'ai juste à cliquer l'a appliqué un clair ou un bloom effect ou laisser passer quelques secondes et vous allez voir la différence donc là si vous l'avez pas bien vu je vais augmenter l'intensité parce qu'on peut on peut régler j'ai donc cette petite lisée roulante qui me donne le rgb color sont rendus sans l'effet et j'ai rendu avec l'effet et regarder avec sans avec et je vais pouvoir régler comme ça si je veux un effet vraiment très prononcé mais je monte tout simplement les valeurs je bidouille un petit peu je regarde ce qui me convient le mieux et voilà j'ai un côté très lumineux sans que ça impacte pour autant les autres zones c'est juste la zone lumineuse qui est impacté donc ça c'est assez intéressant le mesh light voilà le le type de résultats qu'on peut attendre si je reviens un instant dans les options du mesh light et que je déplie justement les options on voit que je peux rendre la source lumineuse invisible là ce qui a peu d'intérêt puisqu'on veut que ce soit la forme on peut faire des formes complètement alambiqué des tuyaux des encadrements de fenêtres des encadrements de miroir c'est super pratique pour faire ça que je vais pas le mettre invisible est ce qui génère des ombres ou pas donc là j'ai laissé ombre et on voit que en dessous ici ça génère des ombres même à côté de mon perso on voit des petites ombres et puis est ce que c'est clair des deux côtés de la face ketchup j'entends et puis est ce que ça affecte le diffus le spéculaire les réflexions comme d'habitude pour toutes les autres lumières c'est la même chose ok pour ce donc ce mesh light que je vais supprimer alors pour le supprimer c'est simple on vient ici dans lumière on fait un clic droit et on fait d'élite et on passe maintenant à la deuxième scène où on va faire un petit peu la même chose c'est à dire donner la luminosité à des objets mais on va pas utiliser pour ça le mesh light moi plutôt utiliser les matières elles mêmes pour que ces matières puisse diffuser la lumière l'avantage de ça je vais vous montrer en deux temps la première fois c'est avec ces ampoules la deuxième fois ce sera avec cette scène là sur juste simuler un écran de télévision qui émet de la lumière donc l'avantage de ça c'est que je vais pouvoir dans cette scène là avec conserver la transparence qu'on a vu que dans le rendu précédent de l'espèce de néon on avait un côté lumineux mais on voyait pas ce qui se passait à l'intérieur et là ce que je sais avoir une source lumineuse sur le filament et que l'ampoule elle aussi de couleur émettent une couleur donc pour ça on va aimer on va utiliser non pas le mesh light comme je vous le disais mais le les matériaux émissifs alors avant de se relancer dans tout ça je vous rappelle une fois de plus que comme dans toutes mes vidéos il y a une une formation pour les débutants qui est disponible dans la description il suffit de cliquer sur le lien et de rentrer son email et vous avez accès tout de suite à la vidéo privée qui va vous permettre de maîtriser le b à bas de l'asset éditor ici parce qu'au début ça peut un petit peu déstabiliser donc là où on verra comment on fait les rendus comme on règle les matières les lumières etc et ça permet ensuite de suivre plus facilement les tutos voilà donc je continue avec cette scène là hop je me mets ici et ce qui va falloir faire c'est donc utiliser la pipette de sketchup pour aller chercher les matières qui nous intéressent donc moi je cherche la matière du filament de cette ampoule voilà il apparaît ici c'est celui là et je vais pouvoir lui donner donc un côté émissif alors pour faire ça en face de générique ici vous avez un gros plus c'est pour ajouter des couches si je fais plus ici j'ai le choix entre plusieurs catégories je vais choisir émissif couche ce qui va me permettre d'avoir tout de suite voyez un aperçu d'une espèce de matière qui émet de la lumière alors ici j'ai l'intensité quand vous êtes sur un petit objet comme un filament là il va falloir booster un petit peu l'intensité beaucoup je vais mettre à 150 si c'est trop je baisserai un peu et ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir garder une transparence alors pour le filament là c'est pas forcément nécessaire sachant que noir c'est pas transparent et blanc c'est totalement transparent je vais là je vais laisser en noir le filament je vais laisser comme ça et je vais tout de suite aller régler les autres filaments parce que j'ai une matière différente sur celle ci que sur les que sur les autres le filament qui est ici hop je prends je vais faire exactement la même manip donc plus émissif et je vais le passer à 150 voilà la différence c'est que ici je vais aussi faire la pipette sur la couleur même de la la j'ai la capsule de l'ampoule et là si je veux garder le côté émissif de couleurs ça va il va y ait une petite manie pas faire en fait regarder si je mets hop une couche émissive automatiquement ça va devenir blanc moi ce que je voulais c'est qu'elle soit rose donc je vais venir dans le diffus ici et j'ai fait un clic droit copie je vais venir ensuite dans color de l'émissif clic droit paste copier et donc là j'ai une couleur émissive qui est égal à et c'est la même que le diffus j'avais précédemment ce que je vais faire c'est que je vais booster un petit peu ça mais comme c'est un beaucoup plus gros objets que le petit filament je vais pas monter à 150 je vais peut-être juste faire trois et puis je vais régler la transparence à peu près là aux deux tiers pour qu'on puisse voir encore ce qui se passe à l'intérieur et je vais faire ça et bien pour toutes les ampoules sachant pour la première le matériau qui est sur le filament et je vais plutôt le mettre je pense dans une teinte jaune ce sera plus sympa légèrement jaunie voilà donc je viens là et puis je vais voilà faire un truc un peu comme ça alors pas trop non plus juste pour donner un côté plus chaud à la lumière je vous passe les des joues pas ça je vais passer en accéléré et moi je vais en fait je vais faire la même manique que j'ai fait sur l'ampoule rose sur toutes les les ampoules et aussi sur le mot sketch up ici en donc ça va là ça va être vite fait je viens ici je fais clic droit copie je fais plus émissif clic droit copier et puis je pars et je vais le booster à 3 et on verra si ça suffit ou si c'est trop donc je vais faire ça pour tout et après je vous montre le rendu que j'obtiens voilà donc moi j'ai tout terminé et j'ai fait les rendus je vais vous montrer à quoi ça ressemble je les ai stockés les rendus ici et donc le rendu sans le côté émissif ça donne ça ok et le côté avec ampoule ça donne ça vous voilà la différence c'est quand même flagrant voilà donc si je laisse comme ça et que je vais appliquer le bloom effect là je vais vraiment voir quelque chose de super sympa il met un peu de temps rive assez il arrivait alors je lui je vais booster un peu peut-être le met à deux voilà là il faut ajuster un petit peu les les chiffres là dans l'effet mais on obtient quelque chose qui est plutôt ok plutôt sympa quoi par rapport au rendu de base donc voilà ça nous permet de garder donc la transparence tout en ayant en ayant des matières qui émettent de la lumière dernier petit exemple et là j'ai ajouté une scène ici avec donc cet écran de télé et j'ai déjà fait les rendus je vais montrer tout de suite à quoi ça ressemble et après je vous explique comment ça marche donc le rendu avec enfin sans effet c'est celui là et avec c'est celui là donc là si je plaque juste la texture que je fais un rendu ça fait pas vraiment écran de télé ça fait plutôt un cadre par contre si je veux que ça émette de la lumière et bien ça fait ça et comment faire pour que la photo elle-même émette de la lumière et bien c'est assez simple regardez ce que j'ai fait je pris la pipette je suis allé ici et là je l'ai enlevé un pour vous montrer j'ai le diffus et dans le diffus donc c'est bien cette image cette texture je viens faire un clic droit et je la copie ensuite je fais émissive et je viens de l'ajouter ici color je vais pas régler une couleur manuellement je vais juste coller la photo elle vient se mettre là et puis je les mises à deux ou trois je sais plus tout à l'heure et j'ai obtenu voilà on voit une image qui émet de la lumière et ensuite avec les bons effets et le bloom le bloom et glère là je pense qu'il est activé pas sûr qu'ils soient activés d'ailleurs je recommence voilà donc on a un truc qui ressemble vraiment à on voit que ça émet de la lumière même un peu trop là il faudrait il faudrait mettre une lumière une lumière volumétrique et en vrai quelque chose de vraiment super sympa donc voilà c'est tout pour les deux différentes choses dont je voulais vous parler à savoir le verre et mesh light et les matériaux émissifs qu'ont des avantages et des inconvénients chacun donc en fonction de situation vous pouvez l'utiliser à bon escient j'espère que ce tuto vous a appris quelque chose et comme d'habitude je vous dis je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo qui viendra sans doute la semaine prochaine voilà ciao bientôt